On a tous un téléphone portable, on est tous habitués sur notre téléphone portable à avoir des options qui nous sont bien pratiques. Partant de ce constat, aujourd'hui je voulais qu'on imagine ensemble 10 options de téléphone qui devraient exister dans la vraie vie. Et pour ça je vous ai préparé ce petit tableau. Regardez comme c'est bien fait. Si c'est bien fait. En fait j'avais déjà écrit option 1, option 2 jusqu'à option 10. J'avais fait ça en fait, je l'avais caché et après j'ai tourné la caméra comme ça et ça vous a surpris. Je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec l'option 1 pour que tout le monde comprenne bien le principe de cette vidéo. Alors la première ça peut paraître tout con mais vous voyez quand quelqu'un vous parle, qu'il est en face de vous et qu'il vous raconte quelque chose de très long et très chiant. Alors là je ne parle pas de moi en ce moment mais plutôt du mec qui fait des phrases du genre Moi je sors du rendez-vous, je vais voir la secrétaire, elle me demande si j'ai une carte vitale, j'ai pas ma carte vitale sur moi. Donc elle me fait une feuille de soin, je dois envoyer la sécurité sociale, ça me prend des plombes et qu'est-ce que je fais moi pendant ce temps, j'ai pas mon argent. Ce genre de personnage. Imaginez maintenant une petite seconde que dans votre oeil vous ayez une option qui vous permette de mettre des filtres. Mettre des filtres. Là d'un coup ça devient plus marrant à l'écouter le mec. Imaginez une seconde que vous ayez cette option en classe, avec votre prof devant vous. Donc vous notez bien que la fonction exponentielle en plus sur l'infini tend en vers plus sur l'infini, c'est évident. Qu'est-ce qu'il y a pour quoi vous me regardez comme ça ? J'ai un truc entre les dents ? Je ne comprends pas. Très bien ceci. L'option 2 elle est vraiment pour un moment précis de votre journée. Vous voyez quand vous croisez un mec dans la rue que vous connaissez, vous le voyez de loin. Mais vous savez pertinemment que s'il vous arrête, vous n'aurez aucun sujet de conversation avec lui. D'ailleurs s'il vous arrête, la conversation ça ressemblerait vraiment à... Hey ça va toi ? Ouais 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 et toi ? Bah ouais mais il fait pas chaud aujourd'hui hein ? Ouais 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 ouais... Yep 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 ça calme bien même. Maintenant imaginez que vous ayez dans la rue comme ça une option... Ne pas déranger. Pour ceux qui sont familiers de l'iPhone, cette petite lune là. Vous marchez dans la rue, vous croisez le mec en question de loin, vous le repérez avant, vous mettez la petite lune, vous tracez, il ne peut pas vous parler. Alors après attention, si cette option existe un jour dans la vraie vie, faut pas en abuser. Vous êtes avec votre copine, elle vient vous parler quand vous essayez de faire un FIFA, vous faites pas les cons, ça doit rester modéré. Ça c'est un peu pour le même type de situation que précédemment, moi ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Un mec que j'avais pas vu depuis au moins 8 ans, qui me croise dans un centre commercial, il vient voir avec un énorme sourire. Salut Pierre, tu te souviens de moi ? Euh, oui, 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 oui. Et vous voyez, ces 3-4 secondes où moi-même, je ne sais pas ce que je vais pouvoir lui dire, et bien ce serait bien que j'ai ce petit temps de la danse pour activer en moi une option Shazam de visage. Donc là, pendant le oui, 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 j'analyse son visage et je me rends compte qu'effectivement, je ne l'ai pas vu depuis au moins 8 ans, mais je peux enchaîner la conversation tranquillement. Rémi, mon coach sportif, c'est ça ? Effectivement, ça fait longtemps que je ne suis pas venu te voir. Il faudrait peut-être que je revienne, tu fais toujours les prix à 15 euros l'heure en fait ? Ça ne sait plus le tout ça ? L'option 4, je l'aime bien. Elle est très simple, vous dites une connerie dans la vraie vie, vous pouvez tout de suite annuler la saisie. Comme sur l'iPhone, vous tapez un truc, vous êtes trompé, vous faites ça, ça annule la saisie. Dans la vraie vie, ça devrait exister. Imaginez une seconde votre copine sur votre canapé qui vous dit « Mon chéri, pourquoi tu m'as choisi moi plutôt qu'une autre ? » « Bah alors déjà, parce que tu as des énormes sains. » « Pardon ? » « Là, vous, subtilement. » « Parce que ton âme fusionne aussi bien avec la mienne que le soleil fusionne avec la lune un jour d'éclipse. » « Ah, c'est trop mignon, mon amour. » Je ne sais pas ce que je fais. Après, par contre, si vous lui faites des phrases romantiques dans ce genre, c'est possible qu'elle-même se mette en mode « ne pas déranger à tout jamais ». Donc faites attention quand même. Vous connaissez tous le mode navigation privée quand vous allez sur une nouvelle page internet pour regarder toutes sortes de choses. Moi, par exemple, je me mets souvent en navigation privée pour regarder des tutos de broderie, notamment, parce que je suis un peu pudique par rapport à ça. Chacun s'est tabou. On ne va pas se juger. Eh bien, moi, j'aimerais qu'il existe cette même option de navigation privée en soirée. C'est-à-dire qu'avant d'arriver dans une soirée où vous savez que vous allez faire des choses que vous n'allez pas assumer le lendemain à cause de l'alcool, là, vous cochez dans votre tête une option navigation privée qui vous permet de faire tout et n'importe quoi sans que rien vous soit reproché le lendemain. Danse ridicule au milieu de tout le monde. Verre renversé sur la robe de la fille qui organise son annivre. Ça, c'est gênant le lendemain. SMS à un ou une ex à 3h du mat. On l'a tous fait. Aveu en fin de soirée que vous avez déjà fantasmé sur un pote du même sexe que vous. Après, ça, c'est des trucs perso. Navigation privée, on ne peut rien vous reprocher. Sur cette option, on revient dans le domaine des conversations reloues, s'il vous plaît, quand quelqu'un vient vous parler en soirée. Pour moi, il faudrait que, comme sur les pubs YouTube, la personne ait exactement 5 secondes pour bien se vendre, pour vous convaincre de continuer à l'écouter. Sinon, vous avez le droit de zapper. Et il ne peut pas vous en vouloir parce qu'il y a le bouton Ignorer annonce. Si, par exemple, il arrive près de vous, très proche, vous savez, avec son haleine de Monster Munch, pour vous dire un truc bateau comme « Hé, t'as goûté le ponche, il est super bon, on dirait qu'il fait avec des fraises oranges. » Là, vous avez le bouton Ignorer l'annonce, vous n'hésitez pas une seule seconde. Ça dégage. C'est pas vraiment une option de téléphone. J'avoue, c'est plus une option d'ordinateur. Mais elle est intéressante. Je vous explique. Vous voyez, quand vous êtes en couple, que vous n'êtes plus forcément bien avec la personne, vous le savez, mais vous hésitez à la larguer parce que vous avez peur qu'elle vous fasse du mal. Elle peut mettre une photo compromettante de vous sur les réseaux sociaux. Si vous êtes une fille, par exemple, elle peut dire à vos copines que vous aimez crier « Pierre-Crosse » pendant l'amour. Plein de délires un peu bizarres comme ça. Eh bien, avant de larguer la personne, si vous voulez être sûr que cette personne ne va pas vous faire de mal après la rupture, il devrait y avoir une option éjectée en toute sécurité, comme sur les disques durs ou les clés USB. Vous activez cette option, vous voulez larguer la personne, vous êtes décidé, vous activez cette option, vous attendez 4-5 secondes quand même, parce que sinon, il peut y avoir des petits bugs après, et vous la larguez en toute sécurité. Intéressant, ça. Là, je sais que vous regardez cette vidéo et vous vous dites « Ah, pas mal, ça. » L'option 8, j'avoue que je l'ai imaginée il n'y a pas très longtemps. Vous savez, quand vous avez un pote qui vient de faire du shopping, genre la veille. Bon, déjà, comment vous savez qu'il a fait du shopping la veille ? C'est très simple. En général, il met tout ce qu'il a acheté de nouveau le même jour. Nouvelle veste, nouveau bonnet, nouvelle chemise, nouveau t-shirt. Pourquoi t'as deux baskets différentes ? Ah ouais, parce que hier, en fait, j'ai acheté deux nouvelles paires et je savais pas lesquels mettre. Des fois, il achète des nouvelles choses que vous trouvez stylées, mais ça se fait pas de racheter la même chose le lendemain, ça va se voir, c'est grillé. Alors que si c'est dans la rue avec un inconnu, que vous croisez et que vous trouvez stylé, avouez, ça serait sympa d'avoir une option genre « Passe devant vous, vous attendez de le croiser, vous faites « Ctrl-C ». « Ctrl-C ». Dans votre tête, le « Ctrl-C ». Ne le dites pas, sinon vous êtes ridicule. Vous attendez qu'il tourne au prochain croisement, et paf ! « Ctrl-V ». Vous êtes habillé comme lui, et personne n'en saura jamais rien. Ce que je peux même vous proposer, c'est que si le mec qui est passé dans la rue vous énerve parce qu'il est trop beau gosse, ou trop belle gosse pour une fille, vous pouvez faire « Ctrl-X ». Ça disparaît en plus. Celle-là, c'est pour moi. L'option 9, elle me serait assez utile, j'avoue. J'aimerais bien que quand on est en soirée et qu'on picole, on ait une option en nous, une sorte d'indicateur du pourcentage de batterie qu'il nous reste avant d'être complètement mort. Comme un téléphone. Ça aiderait en plein de trucs. Regardez par exemple. Savoir quand il faut arrêter de boire sous peine de s'endormir dans le placard abalé de son pote. Quand on voit une fille aussi voir son pourcentage de batterie restant avant qu'elle soit complètement morte, pour savoir s'il faut aller lui parler ou pas. Et si vous-même, vous avez embrassé une personne que le lendemain, vous n'êtes pas sûr d'assumer auprès de vos potes, vous pouvez balancer un petit « Oui, elle avait une moustache, mais il ne restait que 2% de batterie. Moi, j'étais complètement mort. » Et là, on aura un référentiel commun. C'est important. Et la petite dernière, ça c'est plus pour les filles qui se font emmerder souvent par des mecs qui reviennent tout le temps avec le même genre de phrase, que ce soit en soirée ou dans la rue. Il faudrait, mesdemoiselles, avant que ce mec puisse vous adresser la parole, que comme sur un site internet, il faudrait que ce genre de mec qui ressemble physiquement à un spam doivent passer justement, avant de vous parler, une sorte de test anti-spam comme sur les sites internet. Vous voyez, ce genre de test qu'on passe tout le temps pour prouver qu'on n'est pas un robot. Eh bien, la fille pourrait y avoir au mec. « Attends, attends, une seconde, avant de me parler, est-ce que tu peux retrouver la girafe ici ? » Là, mademoiselle, si on ne retrouve pas la girafe, c'est qu'il est complètement con. Donc, vous laissez tomber, d'accord ? Un autre loup qui arrive dans la rue. « Tu peux me lire ses caractères, s'il te plaît ? » Vous mettez quelques caractères un peu compliqués. Et là, vous êtes tranquille. Et puis, des fois, comme il y a des mecs qui trouvent que c'est plus efficace de draguer à 3-4 personnes, là, les filles, n'hésitez surtout pas. Résolvez cette énigme mathématique, s'il vous plaît. Voilà, je vous la laisse. Et moi, je m'en vais. Bonne journée, messieurs. Voilà, j'espère que ces 10 options vous ont plu. Je suis toujours là, j'ai fait un salut, c'est tout. Avant de partir de cette vidéo, je vais vous demander quelque chose pour une prochaine vidéo. J'aimerais tester un concept dans pas longtemps. Je vous explique qu'il est assez compliqué, mais restez bien concentré. Vous allez pouvoir m'envoyer sur Twitter avec le hashtag « SlideCross ». Que ce soit des infos sur ma chaîne YouTube ou sur ma vie perso, vous faites un graphique, une courbe, des barres, un petit tableau, un graphique en camembert. Vous le faites, s'il vous plaît, sur fond blanc, avec des couleurs simples, avec bien sûr une petite vanne. Moi, je vais demander à Fred de compiler les plus marrants. Et dans une vidéo dans pas longtemps, je devrais présenter ces slides sur moi-même sans les connaître à l'avance. C'est marrant. Faites pas des trucs fou-fous graphiquement. Faites du simple pour que ce soit le plus homogène possible et que ça ressemble à une vraie présentation professionnelle. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez surtout pas à vous abonner si vous aimez ce genre de petite vidéo. J'ai d'autres idées dans ce style, donc vous vous abonnez et moi je refais.